Réflexion très très importante, c'est même capital, c'est-à-dire qu'une fois que l'album est terminé, donc on a déjà eu... après il va falloir effectivement déterminer avec l'artiste quelle image, quel clip, quelle pochette, quelles émissions de télé. Il y a des émissions de télé que moi je trouve néfastes pour certains artistes, il y a des émissions de télé où je ne veux absolument aucun artiste barclay. Il y a peu de bonnes émissions en vérité à faire avec un artiste. Donc tout ça c'est une discussion, il n'est pas rare de faire, une fois que l'album est terminé, une réunion entre l'artiste et les acteurs, les gens de la promotion, du service promotion, qui eux vont suggérer des choses à l'artiste et à son manager pour essayer un peu de cerner ses envies aussi, ce qu'il a envie de faire, pas de faire. Et nous là évidemment on peut lui apporter des conseils puisqu'on a l'expérience d'autres artistes, on connaît les émissions, donc il y a évidemment cette discussion-là qui s'engage. Et la discussion de l'image se fait une fois que l'album est terminé, voire parfois en amont, puisque moi j'aime bien que le chef de projet qui va s'occuper de l'artiste en marketing puisse aller en studio, s'imprégner un peu de l'atmosphère, faire connaissance avec l'artiste. Et en général ça va beaucoup plus vite pour ce qui est du choix de l'image, à la fois sur les pochettes et dans les clips.